Le vrai faux, bonjour Géraldine Vassner, bonjour Patrick, bonjour à tous, et la lutte de la France insoumise contre le libre-échange. Le député Adrien Quatennin, c'était à votre micro hier, et alors que le président Macron se trouvait en Afrique, il a dénoncé de sa part un double discours. Nos politiques empêchent le continent de se développer, la preuve avec le poulet. Le poulet subventionné européen quand il arrive sur le marché nord-africain coûte moins cher que le poulet qui court dans la basse cour sur place. Le poulet subventionné déstabilise les marchés nord-africains, vrai ou faux ? C'est faux, en fait, dans son analyse, M. Quatennin s'a 20 ans de retard. Dans les années 80, c'est vrai, l'Europe et la France surtout se sont mis à produire des poulets surgelés destinés à l'export, lourdement subventionnés. Ils ont inondé le marché du Moyen-Orient, mais les accords de Marrakech dès 1994 ont limité ces aides et elles ont totalement disparu. En 2013, il n'y a plus un euro d'aide à l'exportation pour le poulet, pas d'aide propre non plus à la production. Et aujourd'hui, le poulet européen n'inonde pas l'Afrique du Nord. Le Brésil nous a supplantés. Ce ne sont pas nos aides qui limitent le développement local. En Arabie Saoudite ou en Algérie, par exemple, la viande de poulet coûte deux fois plus cher à produire parce qu'il faut importer leur alimentation, les tourteaux de soja, parce qu'il faut pomper l'eau des élevages, climatiser les bâtiments. La production locale est complexe, elle a beaucoup de mal à être rentable. C'est différent dans certains pays d'Afrique qui, eux, souffrent clairement de la différence de prix. Le poulet que le Ghana importe est 30 à 40% moins cher. Ça casse effectivement certaines filières locales, mais ce n'est pas une question de subvention. C'est une question de quoi alors ? Mais de structure de marché. La viande de poulet est la première consommée au monde. Nous sommes autosuffisants, sauf que ce qu'on aime manger dans nos pays du Nord, ce sont les filets, les pièces nobles, pareil aux Etats-Unis. Du coup, nous importons, nous, du poulet de Thaïlande ou du Brésil pour notre consommation et on exporte nos bas morceaux, les ailes, les cuisses, à très bas prix vers les Philippines, l'Afrique, où la demande des urbains, elle est la même que chez nous. Les Ghanéens, ils préfèrent aussi la viande prédécoupée. Il faut fournir les hôtels, les fast-foods. Leur filière ne couvre que 18% de leurs besoins. Donc ça pourrait être plus, bien sûr. Certains pays, comme l'Afrique du Sud, pour se protéger, ont relevé leurs taxes, mais les sécheresses sont trop fréquentes pour que leur coût de production baisse vraiment. Et pour éviter les pénuries, ils doivent importer. La vraie question, c'est à quelle qualité ? Le poulet européen sous ce rapport est l'un des meilleurs. Nous avons des normes environnementales en termes de souffrance animale beaucoup plus exigeantes que le Brésil ou la Thaïlande, plus exigeantes aussi que l'Ukraine, dont le poulet commence à gagner nos propres marchés et menace de déstabiliser nos propres filières. Merci à vous Géraldine Vosner. Europe Europe 1